Depuis plusieurs mois, la famille Marteau vit un véritable cauchemar. En effet, d'après Nathalie, la maman, un fantôme hante leur domicile. Diego, arrête de faire du bruit avec tes chips, je sais très bien que ça attire les fantômes. Elle a pourtant essayé toutes les techniques. Gousse d'ail, coriandre, prise anti-moustique, et même mettre à fond le dernier album de Kinvay. Mais rien ne fonctionne pour faire fuir ses esprits. J'en peux plus de tout ce qui se passe. Ça a commencé avec des relances de factures impayées, puis après plus de courant, plus d'eau, plus de chauffage. Même la plante, elle s'est mise à crever alors que je l'enreçais. Cette mère de famille en est persuadée. Un esprit maléfique tente coûte que coûte de la rendre folle. A n'importe quelle heure de la journée, Nathalie voit ses affaires disparaître, ou même changer d'endroit. Mon écharpe. Elle était pas là, je l'avais mise dans la cuisine. C'est pas un vrai sarcobos. Vous n'allez pas me laisser tranquille une seconde. J'ai dit que j'avais besoin de plusieurs et je ne voulais pas de fantômes. Pour se détendre, Nathalie et Diego vont souvent se balader tous les deux en plein air. Tiens maman, c'est pour toi. Mes fleurs ! Attention Diego parce que je suis à deux doigts de t'en foutre une. Ce qu'on fait avec Diego quand on est vraiment trop stressé à cause des fantômes, c'est qu'on va dans le jardin pour re-communier avec la nature et on trouve des petits insectes, des petits animaux. Non, non, non ! Il y a un écurel dans le trou là ! Où ça ? Là ! Oh ! Oh ouais ! Fous-y des pétards ! La mitraillette pétard. Le plus marrant c'est les gendarmes. On s'amuse à foutre le feu chez eux pour les faire chier et ils paniquent. Là il y en a plein ! Écrase-les ! Écrase-les ! Attends ! J'ai une idée. Je vais chercher du blanco qui va les asphyxier avec. À 18h, quand il est l'heure de se coucher, Nathalie ferme bien toutes les portes à clés et laisse des pommes. J'ai lu sur internet que les fourmis ça pouvait faire chier les citrons. Donc je me suis dit peut-être que les pommes ça peut faire chier les fantômes. Pour que le fantôme soit gentil avec nous, tous les soirs je lui laisse un verre de cookies et des sodas et je pense qu'il aime ça parce que le matin il n'y a plus rien. Mais quand il est l'heure de dormir, Diego a peur. Maman, tu peux regarder dans le placard s'il te plaît ? J'ai peur. Non Diego, tu te dors ! Il n'y a personne dans le placard. Allez, bonne nuit ma cocoute. J'ai jamais ouvert ce placard. J'ose pas le dire à mon fils parce que j'ai honte mais ça me fait trop peur. Le lendemain, Nathalie ne se sent pas bien. Elle n'a pas réussi à dormir et on comprend pourquoi. Un phénomène paranormal a eu lieu dans la nuit. Maman, il y a le fantôme qui a encore pissé dans mon lit. Ah c'est pas vrai, ça recommence ! Et c'est tous les jours en ce moment hein ! L'autre soir j'ai retrouvé mon fils complètement nul à Zégounette à l'air et il me criait Maman, le fantôme m'a touché le kiki ! Maman, le fantôme m'a touché le kiki ! Et j'ai su qu'il disait la vérité parce que ce soir là son grand-père dormait avec lui et lui aussi m'a affirmé que c'était bel et bien le fantôme qui lui avait touché le kiki. Depuis ce soir là je suis persuadée d'une chose, on a affaire à un fantôme pédophile. C'en est trop pour Nathalie, elle décide de faire appel à une médium. Elle a trouvé le contact de Sabrina Caraba dans un annuaire spécial d'arnaques en tout genre. Bonjour Nathalie. Bonjour Sabrina. Sabine ? Ah ! Comment allez-vous ? Pas très bien, j'ai essayé de me prendre cette nuit. Super, je vais commencer par vous pénétrer la maison pour voir s'il y a un ou différents fantômes. Mais juste avant petite question, est-ce que vous avez écarté les cuisses ? Non, pourquoi ? Parce que ça sent le poisson. Et quel est le rapport ? La première chose qui me frappe quand je rentre dans cette maison, c'est l'odeur. Elle est insoutenable. Et ça fait combien de temps que vous vivez ici ? Environ 10 ans. C'est pas à vous que je parle, c'est au fantôme. Ah, pardon. Bah je vous laisse faire votre métier. C'est vrai que moi, les médiums, j'y crois pas trop. Pour moi c'est de l'arnaque, c'est de charlatan, tout ça. Alors je crois que le fantôme essaie de me faire passer un message. Pardon hein. C'est pas moi, c'est le fantôme. D'ailleurs il essaie aussi de communiquer, il me dit Grosse p***, nique ta r***, sal***. Va te faire en p*** avec tes préjugés, je te p***. Toi et ton fils, nique ta mère, p*** ton père, je t'en p***. Maintenant ferme ta r***, tu me laisses faire mon métier. Je suis médium, je sais très bien ce que je fais. Donc tu perdras comme tous les autres et tu fermeras ta r***. Ça aussi c'est le fantôme qui te dit ? Oui. Ah ouais, c'est le fantôme. Ah, attendez, il me dit pardon pour les gros mots. Y'a pas de problème. Alors là j'ai choqué, non seulement le fantôme est pédophile, mais en plus il est médium. Quelques minutes plus tard, Sabrina change de pièce et elle va découvrir quelque chose d'incroyable. Oh la vache n'a t'a dit. T'a l'a dit. Y'a quelqu'un sur les toilettes. C'est pas vrai. Vous le voyez ? Non. Attendez, je vais vous le dessiner. Il est là ? Oui, il est là. Mais vous inquiétez pas, il est pas méchant, il nous veut pas de mal. Il est quand même chez moi quoi. Tenez, regardez. Rassemble à ça. Ah oui, effectivement, il a pas l'air méchant. Y'a un moment où j'ai vraiment eu peur, c'est quand elle s'est mise à chercher des fantômes partout. Je me suis dit, oh la la, si la pouille dans ma chambre, c'est mort. Elle va finir par tomber sur mes godes et mes plingues. Sabrina décide ensuite de passer à la chambre de Nathalie. Oh ! Alors là, j'ai un prénom. Oh. Henri. Henri. Bah quoi ? Ça vous dit rien ? Ah non, pas du tout. Votre grand-père. Bah, il s'appelle pas comme ça. Gérard ? Non. José ? Non. Il s'appelait comment votre grand-père ? Gaston. Gaston. C'est ça. C'est Gaston. C'est lui ? Hum ? Mais il est pas mort ? Mais oui. Quelques secondes plus tard, Sabrina ne se sent pas bien. Oh la la. Oh la, ça va ? Je vous arrête pas. Oh, ça va pas du tout Nathalie, je suis désolé là. Oh. Je vais devoir me reposer, je suis fatiguée. Ah bah oui, oui, bah oui, je comprends, ça doit être fatigant de parler avec les surprises. Non, non, c'est pas du tout ça. En fait, hier j'ai fait la teuf et je suis encore un peu bourré là. Ah. Vous pouvez fermer les rideaux, s'il vous plait ? La porte aussi et vous barrez accessoirement. Que je puisse dodo 2-3 heures. C'est déjà la troisième maison qui brûle en moins d'une semaine dans le quartier des phénomènes assez paranormaux. À ce moment-là, je sais pas quoi faire. Parce que je n'ose pas la réveiller, mais ça fait quand même 5 heures qu'elle dort. Je n'ai quand même pas payé 4500 euros pour ça. Il y a le fantôme, il m'a caressé le pied. Vous avez mis mon pyjama ? Il faut faire quelque chose. Votre maison, elle est infestée, il faut agir au plus vite. Quand on a entendu le bruit, je me suis dit ça y est, c'est trop tard, on va tous mourir. Ils sont trop puissants. Ça vient de la chambre de mon fils, mais il n'est pas là. Et je décide de rester professionnel et d'aller voir. Je n'en peux plus dans ces fantômes, il va falloir faire quelque chose parce que je vais casser un câble. Panali ? Attends, il y a une entité dans ce placard. Ouvrez-le. Quoi ? Pourquoi moi ? Parce que c'est chez vous, je ne vais pas toucher à vos affaires. À ce moment-là, je craque. Je craque parce que c'est trop pour moi. Les fantômes, les huissiers, je me demande vraiment comment je vais m'en sortir. Allez ! Oh ! Hello tout le monde ! Vous avez vu, Nathalie, c'est un fantôme, en plus il parle, vous le voyez ? Ben oui, je le vois, mais je n'ai pas un fantôme, c'est un humain ! Ben oui, c'est Guy. Désolé de faire peur à la foule, avec les caméras et tout. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais on ne s'y fait pas. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi ? Ben lâche aux toilettes. Enfin... Ah, en général ! Ben non, normalement, je voulais aller au parc pour aller caresser les chiens. Sauf qu'il s'est mis à pleuvoir, fort fort, Guy était tout trempé. Alors je me suis dit, ben tiens, je vais me mettre à l'abri, quoi. Puis j'ai vu votre maison. Puis comme c'était ouvert, j'ai fracturé la porte. Et puis je suis rentré pour me mettre à l'abri, quoi. Franchement, je suis soulagé que ce ne soit pas un fantôme. Finalement, c'était juste un monsieur à moitié à poil dans le placard de mon fils. Et vous êtes là depuis combien de temps ? Euh, ça va faire trois, là. Trois jours ? Trois mois. Trois mois ? Ben alors, attendez, ça explique tout ! Y'a pas du tout de fantômes, c'est Guy ! Ça, je sais pas, faut voir avec... Non, non, Nathalie, y'a des fantômes dans cette maison, d'accord ? Il est grand temps de passer aux choses sérieuses, parce que les fantômes ont l'impression qu'on se fout de leur gueule, et ils peuvent devenir très dangereux. C'est comme les bouts de viande entre les chicots, un peu, hein. C'est, ah, je sais pas, j'ai une gêne. Et puis quand on l'enlève, c'est un soulagement total. C'est comme se foutre dans un lit propre. C'est quoi que vous avez dans les noms ? Euh, c'est un jus de pomme classique. Allez-y, buvez-le. Oui. Allez-y, hop. Hum. Hum. Ah, on a beau dire. Le fruit, c'est un apport pour la santé formidable, hein. Je vous en referai à l'occasion. Il est maintenant temps pour la médium d'expliquer à Nathalie et à Guy comment elles comptent entrer en contact avec l'au-delà. Vous avez en face de vous une table de Ouija. Ce qui va nous permettre de communiquer avec les esprits. Nous allons chacun poser une main sur la goutte ici présente. Allez-y. Je connais, je connais. Et, chut ta gueule. Et elle va se déplacer toute seule par la force des esprits. Elle va se diriger vers des lettres qui vont former des mots. C'est comme ça que les fantômes communiquent avec nous. Ah, mais j'ai déjà joué. Mais il faut des dés, non ? Attendez, j'ai juste une question. La goutte, elle se déplace toute seule. Alors pourquoi on est obligé de mettre nos mains dessus ? Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est pourquoi le fantôme, c'est un assisté. Le démon est à présent dans la pièce. Ils vont pouvoir entrer en contact avec lui. Esprit... Non, chut, c'est à moi de le faire. Oh. Esprit, es-tu là ? Ah. Nous ne sommes pas seuls ce soir, Nathalie. Il y a quelqu'un. Oui. Quelqu'un qui est très en colère. Esprit, êtes-vous en colère ? Oui. Esprit, est-ce que vous voulez du mal à Nathalie ? Oui. Esprit, j'ai une question. Que comptez-vous faire de Nathalie ? T... U... E... R... Tuer. 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 Il veut vous tuer, Nathalie. Mais ça, ça veut dire qu'on a gagné ou... Est-ce que vous comptez tuer quelqu'un d'autre dans cette pièce ? Non. Demandez-lui s'il veut tuer mon fils aussi. Est-ce que vous comptez tuer le fils de Nathalie ? Oui. Esprit, est-ce que vous comptez tuer uniquement Nathalie et son fils ? Non. Esprit, j'ai une dernière question. Est-ce que vous comptez tuer toute la famille de Nathalie ? Oui. Du coup, comme apparemment on a terminé avec... On peut poser des questions, nous ? Hum ? Est-ce que les esprits, vous avez des dents ? Oui. Ok. T'as raison. Vos pépus ? Non. Ça donne envie. Nathalie est au fond du gouffre, mais heureusement pour elle, Sabrina a la solution. Malheureusement, Nathalie, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Et voilà. Comme ça, les fantômes, ils vous embêtent en plus. Au revoir. Notre maison. Mon blocard. Vous n'auriez pas une petite résidence secondaire ?